L'arrivée du président de la République, chef suprême des forces de défense et de sécurité, à bord de son commande-caire a été salué par les populations privées de cet événement annuel pendant deux ans en reçant de la crise sanitaire. La revue de troupes et l'exécution de l'hymne national à Concorde ont précédé l'étape des salutations des invités de marque de cette 62e édition de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. En premier lieu, le président sénégalais Makissal, président en exercice de l'Union africaine, Patricia Scotland, secrétaire générale du Commonwealth et enfin Abdul Saïd, président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Aux côtés de la première dame Sylvia Bongondimba, le chef de l'État prend part à la traditionnelle grande parade militaire pédestre aérienne, navale et motorisée. Pour cette première étape, ce sont donc 7 665 hommes et femmes repartis en 74 blocs de forces de défense et de sécurité défilant à pied sous le commandement du général de brigade de force armée corps leader de cette édition 2022. L'école du Britannique militaire, les écoles militaires de formation initiale, la gendarmerie nationale, les forces armées, l'école nationale de formation des officiers de Mandilou, le service de santé militaire, le génie militaire, la garde républicaine avec une innovation, l'unité spéciale d'intervention, nouvellement créée sous l'impulsion du chef de l'Italie Bongondimba. Les forces de police nationale ont clos cette première phase. La parade aérienne, navale et motorisée est essentiellement composée de matériel majeur équipant les forces de défense et de sécurité. Avec pour thème Une Nation, une Vision, ces équipements participent au rayonnement des forces de défense et de sécurité qui sont au service de la nation dans les domaines aussi diversifiés que la santé, l'éducation, les travaux publics et bien plus encore, l'hymne national exécuté par l'ensemble des formations musicales de forces de défense et de sécurité a mis un point final à cette édition de la commémoration de l'indépendance du Gabon. Sous-titrage ST' 501